... Bienvenue chez Transurne, nous sommes une filiale de John Cochrill et de la STIP et nous construisons des simulateurs de train, tram, métro et toute une série d'autres métiers ferroviaires. Nous concevons et développons des solutions de formation pour tous les métiers du rail et principalement des simulateurs pour les conducteurs de train, tram, métro. Donc un opérateur va décider d'investir dans une solution de formation pour diminuer son empreinte carbone. Ça va lui permettre de ne pas devoir immobiliser une partie d'une voie et de devoir utiliser un vrai matériel roulant, que ce soit un train, un tram ou un métro, de devoir utiliser de l'électricité, du diesel pour former ses conducteurs. Chez Transurne, nous cherchons différents métiers, des ingénieurs en informatique, des développeurs bien sûr, mais aussi des infographistes 3D pour reproduire les lignes, des responsables en matériel qui connaissent la mécanique et l'électronique, des gestionnaires de projets et bien sûr des vendeurs. Pour notre travail, le métier de développeur est crucial, que ce soit des informaticiens, des développeurs ou des mathématiciens, ingénieurs. Ils sont amenés à appréhender tout un tas de documents et d'informations de la part du client et du constructeur du train pour aller reproduire ce train fidèlement, que ce soit la partie mécanique, pneumatique ou électronique. Pour devenir software développeur, il y a deux possibilités. La première étant l'université en 5 ans et la deuxième, la haute école en 3 ans. On recherche des profils de software développeurs, de personnes plutôt agiles qui peuvent travailler en équipe. Le projet sur lequel je travaille pour le moment est le projet Western Border pour l'Angleterre. Mon travail dans ce projet est d'utiliser toutes les interfaces créées par les infographistes, de lier à ces différentes icônes et images les comportements réels du train pour reproduire ce que le train fait en vrai, en virtuel. Avec mon équipe, on travaille sur un projet de simulateur de trafic contrôle pour un client australien. On est vraiment présent en quatre coins du monde. C'est pour ça d'ailleurs que Transurbe a été créée pour exporter des solutions de formation dans le ferroviaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada